Et bonjour, on est de retour aujourd'hui, on est le 13e jour, aujourd'hui on parle de l'herbe aiguille, c'est b'aiguille, c'est b'aiguille, c'est parti. J'ai trouvé une, elle se cache dans le champ, je vous montre ça tout de suite. Déjà de son nom scientifique, le nom scientifique je l'aime bien, vous voyez ça c'est un nom scientifique que c'est facilement imprégnable dans mon cerveau. C'est b'den, bref b'den pilosa, voilà c'était là le nom scientifique pour moi, ça c'était tout bénef pour retenir ça, c'est facile, maintenant je vous montre à quoi ça ressemble. Pour commencer, on est sur la famille des astra assez encore une fois et on est dans les origines, on est Amérique du Sud, ok. Donc pour reconnaître l'herbe aiguille, z'herbe aiguille, b'den pilosa, le b'den, b'den hérissée, enfin bref, il y a des noms, il y a des noms aussi pour celui-là. Et ici en tout cas en Martinique c'est z'herbe aiguille ou heb aiguille, vous voyez ça se reconnaît déjà premièrement à la fleur, vous voyez la fleur elle est jaune comme ça et bien sûr, parce que sinon ça ne s'appellerait pas aiguille, vous voyez ici, là je veux vous le prendre, il n'en reste pas beaucoup dessus, j'essaie de vous montrer ça. Vous voyez ça fait des aiguilles en fait, voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle ça herbe aiguille et puis ne faites pas attention à mes ongles et puis ça, ça vient sur coller, ça vient sur vos jeans, sur vos t-shirts, tout ça, tout ça, vous savez quand vous passez dans la campagne, mais voilà. Mais il ne faut pas la sous-estimer parce qu'elle est très 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 féroce cette petite herbe aiguille, il y a beaucoup d'utilisation pour cette jeune fille, donc on va en parler tout de suite. On va commencer avec les feuilles, voilà ici, bon celles-là sont un peu grignotées mais vous voyez, je vais vous prendre les feuilles, on va mettre au soleil, non peut-être pas là, alors attendez, hop, voilà. Les feuilles ici, alors en général c'est beaucoup utilisé pour les inflammations, donc tout ce qui est les inflammations au niveau irritation de la gorge, donc les maux de gorge, les aftes, les problèmes au niveau des gencives et toutes ces choses-là. Nous, par exemple, on l'utilise avec l'herbe couresse, en fait, on mélange les deux comme ça et puis on met directement, en fait, on écrase, on met directement sur l'aftes ou alors sur la gencive qui est inflammée. Vous pouvez aussi utiliser ça en bain de bouche ou en gargarisme si vous avez un mal de gorge, voilà. Bon, elle a des verres du cicatrisant, donc hésitez pas si vous avez des plaies, voilà, ou des problèmes de peau, vous pouvez l'utiliser donc en externe sur ces problèmes de peau-là, ça va accélérer en fait le processus de cicatrisation et comme on l'a vu, c'est antibactérien et anti-inflammatoire. Elle est aussi utilisée par rapport à l'herbe, puisque donc comme j'ai dit, vous avez une action antivirale, donc tout ce qui est les problématiques d'herbe labial, vous pouvez l'utiliser. On verra d'autres plantes, je crois, dans le mois qui peuvent être utilisées pour l'herpès également, on en a déjà vu auparavant, mais ne sous-estimez pas en tout cas l'herbe aiguille. Il faut savoir aussi que c'est l'ami aussi de la femme, parce que vous voyez la petite fleur jaune ici, vous récupérez plusieurs petites fleurs jaunes, vous faites un petit peu un creux en fait dans votre main, il faut que ça fasse une petite poignée et vous mettez ça en infusion et vous buvez ça et ça c'est bon pour tout ce qui est les règles douloureuses. C'est vraiment super, ça fait penser un peu aux herbes de l'achilléminé qui ont à peu près, aux herbes, aux fleurs de l'achilléminé qui ont en fait les mêmes vertus, c'est les fleurs qu'on utilise et qui sont apaisantes au niveau antispasmodique et donc des crampes et donc des douleurs. Voilà, donc ne sous-estimez pas les fleurs de la bidaine, 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 ok ? Au jardin, j'ai envie de vous dire, c'est une mauvaise herbe, on va pas parler chinois, c'est une mauvaise herbe, voilà, vous voyez, ça pousse partout, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout, il y en a, voilà, ça se retrouve, ça se retrouve partout. Donc, voilà, ça pousse quand même facilement, vous récupérez les graines en fait, en fait, les graines qui sont les petits piquants là, vous récupérez ça et puis vous le passez à droite à gauche et puis ça va pousser, ça pousse vraiment partout. Alors, vous pouvez arracher un plant comme ça si vous voulez, mais c'est quand même très, vous retrouvez ça dans le Zion en fait, donc c'est une plante qui se retrouve assez facilement partout. Donc, faites attention quand vous sortez de chez vous maintenant, je suis sûre que vous avez des bidaines à côté de chez vous, donc des herbes aiguilles à côté de chez vous, voilà, maintenant vous savez les reconnaître, fleurs, bon là, il n'y en a presque plus, mais fleurs jaunes et aiguilles, voilà. Un petit tour rapide sur l'herbe aiguille, je vous mets tout ça en description, vous savez déjà, bien sûr, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, un petit commentaire, un petit parentage, si vous avez des aftes, si vous avez des problèmes de bouche, bidaine et votre meilleur ami, voilà. Biden est votre meilleur ami, n'est-ce pas? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.